Rached Ranouchi piégé par une caméra cachée, c'est la nouvelle controverse qui agite les médias tunisiens depuis mercredi, après la publication d'une vidéo sur les réseaux sociaux. On y voit le leader du parti islamiste Ednada encourager les salafistes au détriment des laïcs. La réaction d'Ednada ne s'est pas faite attendre. Quelques heures après la diffusion de cette vidéo, le parti islamiste a démenti les propos, affirmant d'une part que cette rencontre avec un groupe de jeunes salafistes datait du mois de février 2012, au moment des débats sur l'insertion de la charia dans la constitution. Le parti a par ailleurs insisté sur le fait que les déclarations de Rached Ranouchi avaient fait l'objet d'un montage, les sortant ainsi de leur contexte. La vidéo non truquée a aussitôt été relayée sur les réseaux sociaux. Dans celle-ci, pour étayer son propos, le parti Ednada prend l'exemple de l'Algérie après l'annulation des élections législatives remportées par les islamistes en 1991. Le chef du parti islamiste interpelle le groupe de jeunes salafistes en expliquant qu'en Algérie, malgré leur échec aux élections, les forces laïques dominaient toujours les médias, l'économie, l'administration et les institutions. Le fond des propos de Ranouchi, tel que je les ai lus et tel que je les ai compris, ça ne m'étonne pas vraiment et je ne trouve pas ça vraiment choquant dans la mesure où il fait part de ses peurs. Alors c'est des peurs qui relèvent aussi du fantasme, évidemment. Il explique que même si Nad a le pouvoir, Nad en réalité ne contrôle pas l'État, Nad ne contrôle pas la police, ne contrôle pas l'armée, ne contrôle pas le milieu économique, ne contrôle pas l'administration. Et donc en gros, il faut faire profil bas et ne pas croire que tout est arrivé, étant donné simplement qu'ils ont réussi à désigner des ministres et le chef du gouvernement. Ça c'est vrai et ce n'est pas vrai en même temps. Ça traduit aussi une certaine forme de paranoïa. Mais cette paranoïa de la peur s'explique dans la mesure où il y a cette expérience algérienne, justement de la fin des années 80, du début des années 90, qui a fortement traumatisé les militants de Nada et notamment Rashad Ranouchi, qui lui-même vivait en Algérie au moment de ces événements. C'est peut-être une bonne chose dans la mesure où la peur des uns et des autres va les amener à faire des compromis et à éviter de s'engager sur des grilles de lecture et des modes de comportement qui sont trop idéologiques. Je veux dire que si le gouvernement Nada, qui aujourd'hui contrôle pratiquement tous les leviers du pouvoir en Tunisie, n'était pas retenu par cette peur, même si c'est une peur qui est en grande partie imaginaire, il aurait eu certainement tendance à gouverner de manière encore plus monopolistique, encore plus hégémonique et de bousculer encore davantage la société tunisienne. De son côté, l'opposition a qualifié de très grave le contenu de ces vidéos, illustrant le double discours d'Enada. Le gouvernement dirigé par Enada est accusé d'être trop tolérant avec les salafistes. Cette polémique n'arrange rien à l'image du parti au pouvoir.